Et oui, merci, merci peuple de Dieu d'être tellement nombré aujourd'hui, une fois de plus, à ces grands rendez-vous. Une émission spéciale Parlons de Jésus, une émission de l'homme de Dieu, le pasteur Joel Longo sur DM5 Rome Video. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, je crois que vous avez vu les annonces sur vos pages Facebook. Nous sommes en train de parler d'un thème très délicat, un thème qui est à la une aujourd'hui, que ce soit chez le païen, chez le serviteur ou chez le chrétien. Nous allons parler aujourd'hui de divorce, le divorce, pourquoi le divorce, quelles sont les conséquences, il n'y a pas de divorce. Et avant de commencer cette émission, je me remercie bien que notre ingénieur Jeff Films puisse ouvrir le plateau, afin que vous puissiez voir directement qui sont nos invités d'aujourd'hui. Directement, je vais commencer à ma droite. Je reçois un homme de Dieu, un éminent serviteur de Dieu, le docteur Gilles, ça serait pour moi la toute première fois de le recevoir sur ce plateau. Il est venu pour parler de ce point très capital. Rapidement, je vais passer la parole à l'homme de Dieu, le docteur Gilles, que je reçois avec un grand plaisir. Bonjour, bonsoir docteur. Bonsoir Papa Danny, je suis flatté d'être là. C'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir être sur ce plateau de votre émission. Vraiment, j'en profite pour remercier le pasteur Joël qui a lancé cette invitation. Et aussi pour saluer tous ceux qui nous suivent depuis leur maison. Et nous croyons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons passer des moments agréables. En tout cas, vraiment avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons passer des moments agréables. Et à ma gauche, le serviteur de Dieu, le pasteur Joël Longo, que j'ai introduit aussi dans ce plateau. Bonsoir Pasteur. Bonsoir Vangé Cédani, nous sommes là toujours pour la gloire de Dieu. Et je dis aussi merci au Seigneur parce qu'il a permis que nous serons là encore aujourd'hui. Je remercie aussi le docteur Gilles qui n'a pas hésité d'accepter notre invitation. Papa, qui est vraiment le Seigneur, vous bénisse. Merci beaucoup. Parce que vous êtes un homme que je respecte beaucoup. Parce que vous êtes considéré dans la parole de Dieu. Vous avez l'art de parler de la part du Seigneur. Donc voilà pourquoi Dieu a permis que nous serons là aujourd'hui avec vous. Et Vangé Cédani aussi, merci beaucoup pour ce mot favorable. Que le Seigneur soit avec nous. Merci. Merci que le Seigneur soit avec nous. Je répasse encore une fois de plus la parole à l'homme de Dieu, le docteur Gilles, pour nous donner quelques annonces très importantes avant d'entamer notre mission. Merci. Nous avons une annonce très importante. C'est une annonce qui vient de Tyrannis Bible College. Demain, samedi, le 12 mars, c'est la cérémonie de collation des grades académiques. Je voudrais rappeler à tous les étudiants qui le savent déjà, mais aussi à tous ceux que nous avons invités. Nous voulons confirmer que la cérémonie de remise des diplômes se ferait effectivement demain. Nous sommes là à l'église de Mangembo, à Bruce Grove, de 12h à 15h. Vous êtes tous le bienvenu. Donc nous sommes là à partir de midi juste. Nous terminons à 15h. C'est une annonce qui vient de Tyrannis Bible College. Voilà. En tout cas. Merci. C'est l'annonce qui vient de Tyrannis Bible College. Donc demain, un grand rendez-vous à N'est Pas Manqué. Nous sommes tous là pour supporter l'homme de Dieu, le prophète Aaron Kimbati, le palmier. Nous entamons directement sur notre point d'aujourd'hui, les divorces. J'aimerais maintenant que le plateau puisse être ouvert complètement. If a brava, can you please open widely the stage so that I can receive the both men of God at the same time because we're going to get deep the word of God. Thank you so much. L'homme de Dieu, Dr. Gilles, je crois que je vais commencer avec vous. Oui. Pour la compréhension de la masse, nous allons essayer de mixer français Lingala pour que tout le monde puisse nous saisir. Alors, notre point aujourd'hui, c'était le divorce. Le divorce est à la une. Le taux de divorce est en train d'augmenter, pas seulement chaque année, mais chaque mois, il y a des gens qui se dérangent. On a eu beaucoup d'appels. Le vendredi passé, on parlait d'un thème, mais à la surprise, les gens nous parlaient du divorce. Le message venait que sur le divorce, peuple de Dieu, aidez-nous, serviteurs de Dieu, aidez-nous. Alors, j'ai vite compris que c'est le Seigneur aussi qui a voulu que ce soit le cas. Alors, le pasteur Jolongo a choisi avec le spirituel que vous puissiez être la personne de pouvoir parler sur le divorce. Mais avant d'entamer le divorce, parce que je ne peux pas parler de divorce s'il n'y a pas de mariage. Absolument. Qu'est-ce que le mariage, l'amour du Dieu ? Merci beaucoup une fois de plus, évangéliste Dany, pour cette invitation et cette question. Je m'accorde avec vous pour dire que le divorce est un sujet présent, c'est un sujet très sérieux. Et dans notre communauté, non seulement notre communauté, dans plusieurs communautés aujourd'hui, le divorce est en train de battre son plein. Et je crois qu'en tant qu'une communauté qui connaît les Seigneurs, nous devons nous référer à la parole de Dieu pour en connaître le cause, mais aussi trouver des moyens pour pallier à ces fléaux qui détruisent sérieusement de familles, mais aussi des églises. Vous savez, lorsqu'il y a un divorce, il y a décidément de troubles au niveau de l'église. Et donc, je vous félicite pour l'initiative de vous voir parler de ces choses. Et nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, les gens qui nous suivent peuvent être aidés par ce que nous allons dire aujourd'hui et dans la suite. Alors, vous avez demandé au sujet du mariage, plusieurs définitions. Je pourrais peut-être retenir une définition. J'ai dit que le mariage, c'est un cadre. C'est un cadre fixé par Dieu, le seul cadre que Dieu a prévu pour que l'homme et la femme vivent leur intimité et puissent, n'est-ce pas, s'ouvrir et consommer tout ce que Dieu a prévu pour eux. Donc, c'est le seul cadre prévu par Dieu pour que l'homme cohabite avec la femme. En tout cas, merci, merci l'homme de Dieu. Je serai un peu à cheval, le docteur à ma droite et un pasteur à ma gauche. Alors, l'homme de Dieu, le pasteur Joël, pourquoi? Je crois que le docteur a défini le mariage étant comme un cadre là où Dieu a placé deux personnes pour qu'ils puissent évoluer dans un cadre amical, dans l'amour. Alors, le mariage, pourquoi doit-il y avoir le mariage? Est-ce que c'était dans le plan de Dieu? Et qui a été le premier personnage à initier le mariage dans le monde? Ok, merci beaucoup. Dans le même ordre d'idée que le docteur Gilles, parce que nous voulons qu'il y ait la complémentarité. Vraiment, en tout cas, moi, je crois que le mariage, c'est d'abord, c'était le désir de Dieu. Dieu a voulu que le mariage soit là. Parce que quand il créa, l'homme dit que non, il n'est pas bon que l'homme soit sain. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, Dieu créa la femme. Quand il n'est pas créé, moi, c'est comme un problème. Il a voulu qu'il a béni le mariage. Après la bénédiction, il a voulu que le mariage soit là. Soyez fécond, multipliez, vous remplissez la terre et la ségetissez. Alors, le mariage, il n'est pas le mariage. Parce que celui-là, il a parlé sur le mystère de l'Église et le Christ. Donc, c'est-à-dire, il a parlé sur le mariage qui aura lieu entre Jésus et l'Église. Donc, le mariage, il a une importance, c'est la cause de sa communauté. Parce que je vais vivre sans l'aide de la femme. Parce que, il n'est pas bon que l'homme soit sain. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, semblable à l'homme, où est-ce qu'il doit sortir ? Dans l'homme. C'est pourquoi, en disant, à l'une de ses côtes, il a formé la femme et il amène la femme vers l'homme. L'homme dira que, voici cette fois-ci, qui est hausse de mes os et la chair de ma chère. Donc, voilà pourquoi le mariage a commencé. C'est Dieu lui-même qui a établi, pour la première fois, le mariage que nous appelons l'institution divine dans les jardins d'aînés. En tout cas, merci. Toutes les réponses sont bonnes. Nous évoluons. L'homme de Dieu, docteur Gilles. Adam Lobby, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Donc, je comprends qu'il y ait de cette fois-là. Peut-être qu'il y ait des girafes qui ont passé, il y ait des éléphants, mais il n'a pas prononcé cette parole. Est-ce que vous pouvez me définir l'homme de Dieu ? Le mariage doit être réellement l'os de ses os et chair de sa chair. Raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a des crocs à jambes, il y a des problèmes. Parce que les gens ne trouvent pas les os de leurs os, les chairs de leur chair. Est-ce que vous concordez avec ça ? Oui, je concorde avec ça. Je crois qu'il y a un homme pour une femme. Je crois aussi qu'il y a une femme pour un homme. Je crois que lorsque Dieu crée un homme, ou lorsqu'un homme est né, je crois qu'il y a une femme prévue par Dieu pour cet homme-là. Je voudrais allier ma pensée avec celle de Passeur Joël, comme il a parlé de mariage en tant qu'institution. Je voudrais aussi souligner une fois pour toutes pour dire que lorsque Dieu bénit le premier mariage, il le bénit en trois dimensions. Il le bénit en tant que Dieu, il le bénit en tant que père, et il le bénit aussi en tant que l'autorité judiciaire de cet environnement où ils étaient. Parce qu'il est important que nous puissions comprendre que le mariage a trois dimensions. Les gens ne comprennent pas que Dieu était au même moment le père d'Adam et d'Ève. Et donc en le bénissant, il le bénit en tant qu'il est aussi Dieu. Et donc il le bénit comme une autorité spirituelle. Mais en même temps, il est aussi le garant de l'Éden, de cette communauté. Dans Zamba, Pamboli a trois dimensions. Dans Zamba, Pamboli a trois dimensions. Il y a des gens qui ont l'élo, dans la communauté, on a toujours encouragé dans la famille, dans l'État, et on a l'éloigné de Pamboli. Parce que c'est le réflexe du mariage dans le jardin. Donc il y a complètement de l'éloigné. Il y a des gens qui ont l'éloigné. Vraiment, moi je crois que l'homme de Dieu le passage, je crois qu'il y a une autre révélation. Il y a un autre éloigné. Donc Dieu lui-même a géré toutes ces trois étapes. Il y a Libala. Dans lui-même, ils ont représenté famille comme un père. Lui-même comme les garons, il y a jardin. Et puis lui-même comme le père spirituel, ils ont représenté bénédiction nixiale. Vous allez voir que Jésus dira que non, quand vous priez, dites, notre Père, tu es aussi. Donc c'est déjà à ça qu'on a englobé depuis le jardin d'Éden, jusqu'à nos jours, il demeure notre Père. Donc pour le mot, c'est à changer. Il demeure toujours notre Père. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons entamé le divorce. Nous avons dit que nous avons pour comprendre vraiment l'institution, il y a un mariage. Alors, l'homme de Dieu, docteur Gilles, est-ce qu'il peut y avoir un mariage religieux sans coutumier ? Non, je ne pense pas, je ne crois pas, je n'admets pas, à la lumière de la parole, que l'Église, il y a un mariage et il y a un mariage qui est un mariage. Oui, nous avons croit, nous avons croit que la première étape, il y a communion, il y a tout, doit se faire premièrement avec l'accord au niveau de la famille. Lorsque la famille a accordé, l'Église a le droit de bénir. Mais lorsque les gens viennent à l'Église sans avoir obtenu l'accord de la famille, ils ont failli l'Amibé-Kwanzambe et l'Ipamboulia n'est qu'il n'est pas. Ok, en tout cas. Merci, je crois, peuple de Dieu, l'Amibé-Kwanzambe, tout va éclaircir ce mot, moi, mon qui, concernant le mariage, pourquoi le mariage, qui a établi le mariage et le trois-dimension, il y a l'Ibala. Donc, je crois, par là, docteur Gilles Lobi, il y a une question, Oyo, est-ce qu'il y a une question ? Ndegonanda, pour ce que vous avez une question, Bino, Bokumelaki, Bissou, Bobengaki, la fois passée, sur le divorce, nous avons le docteur Gilles Oazali, bien, bien formé, en ce domaine, et le pasteur Joël Longopona pour répondre à ma question. Alors, nous entendons maintenant le divorce, l'homme de Dieu. Pourquoi doit-il avoir le divorce ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que le divorce ? Pourquoi ça doit exister ? Qu'est-ce qui provoque le divorce ? Voilà la question, Oezot Tambula, ça sillonne dans la tête de plusieurs. En tout cas, ce qui te le but définit d'abord, les divorces, c'est quoi ? Les divorces, c'est la, en fait, c'est la séparation, dissociation, de ce qui a été uni par Dieu, n'a insisté par Dieu. L'association ? Non, dissociation. Dissociation. Séparation de dissociation. Oui. Il y a Oyo et Sangamikotepan Zambé. C'est très important d'autorétenir des Taïwanas, parce que, bibliquement parlant, nous ne pouvons pas parler de divorce, ce qui s'est référé, Nabato Bazalaki, marié, selon volonté, et Ansamikotepan Zambé. Oui. Donc, lorsque nous parlons de divorce, bibliquement parlant, nous sommes en train de parler de cette séparation de l'homme et de la femme au Baba Lanaki, selon le plan des dieux, selon la volonté des dieux, selon les critères ou Ansamikotepan Zambé, à Bongissi. Alors, qu'est-ce qui cause les divorces ? Qu'est-ce qui cause les divorces ? Je crois qu'il est important pour tout comprendre bien ce qu'on peut permettre tout en... Oui, à la lumière de la parole. Je crois que le passage est très commun dans Matthieu, chapitre 19, verset 1. Oui, je vous donne vraiment la parole. Voilà, merci. Matthieu, chapitre 19, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit le malade. Verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? Le problème, c'est la raison verset 3. Ok. Parce que nous avons la réponse au-delà de l'éprouver, ainsi de suite. Mais ce qui m'intéresse d'abord, c'est la subtilité de la question que le pharisien pose à Jésus. Est-ce qu'il a permis de répudier Moua Sinaïe pour un motif quelconque ? C'est-à-dire, ce qu'on comprend des questions, les pharisiens ne sont pas en train de demander à Jésus s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme ou s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Mais le pharisien est-ce qu'il a permis de divorcer Moua Sinaïe pour un quelconque motif ? Les sujets, l'élément majeur dans ce verset, c'est un quelconque motif. Voilà. Donc, l'élément majeur ici, ce n'est pas le divorce, mais l'élément qui peut causer, qui peut amener au divorce. Voilà. Alors, ce que l'autre faut que l'on comprend des abos, lorsque le pharisien pose à Jésus cette question, dans Matthieu 19, nous avons un background et nous avons un débat pour nous, nous avons un débat qui est basé sur Deutéronome 24. Ok. C'est-à-dire Deutéronome 24, après Deutéronome 24, pourquoi tout n'y a sous question ? Deutéronome 24, après, tout n'y a pas de ce qu'il y a. C'est-à-dire que l'élément majeur. Deutéronome 24, verset 1. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Amen. Voilà. Donc, les pharisiens ont une idéologie et je sais que vous pouvez me permettre un terme. C'est-à-dire que ils ont une pensée. C'est-à-dire qu'il y a parmi les pharisiens, deux grandes écoles et il y a des études. École, il y a un rabbin Hillel. Hillel a 30 ans et il y a trois ans avant il y a des études. Alors, il y a un école où il y a un rabbin qui est un chaman. Ok. Hillel a l'hobiboué. Ça va être interprété Sikoyo de Théronome 24, verset 1. Oui. Oui, l'hobiboué qui est un peu qui a dit ce qui a découvert quelque chose de honteux. Honteux, oui. Oui, l'hobiboué qui est un mot qui est non défini. Quelque chose de honteux. Oui. Dans l'hobiboué 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 et ça a bien défini. Elle a bien défini. Et là, dans ce que je dis dans ce que je dis dans ce que je dis c'est que je dis qu'il a soigné et que je dis que c'est que c'est pélissé. Mais qu'on va faire ça. Ce que tu dis à l'hobiboué c'est parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Il a bien défini. Quelque chose de honteux. L'hobiboué c'est quelque chose ou l'inconvénient. Mais on va préciser en tout cas. Alors, il y a deux écoles qui sont libérales. C'est-à-dire quoi ? Il y a des qui sont libérales et qui sont libérales et qui sont libérales. C'est-à-dire quoi ? 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 Donc, quelque chose de honteux. Vous vous comprenez ? Donc, moi aussi, quand tu m'as mis à l'hobiboué en retard C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire quoi ? Pourquoi ça y a les lettres ? Mais si quand il y a une école, une école, il y a jamais. Il y a jamais. Non, non, non. Interprétation à C'est-à-dire quoi ? Il y a quelque chose de honteux qu'il y a une infidélité. Ce qui m'a dit qu'il y a une infidélité qu'il y a une infidélité. Alors, ces deux écoles vont croître ensemble. Si les grands rabbins aillent. Quand les grands rabbins aillent, il y a une occasion que tout aillent mon tourneur pour... Quand il y a un tourneur sur mon tourneur et qu'il y a un tourneur dans la matière 19, c'est-à-dire pour l'éprouver. Pourquoi c'est-à-dire pour l'éprouver ? Parce qu'il y a besoin d'être un art pour qu'il y ait soit une école, soit une autre. Voilà, soit l'autre école. Il y a un tourneur dans la Bible. Est-ce que mon bali a choisi que je n'ai pas pour un quelconque motif ? Il y a un autre qui est le point clé là-bas, quelconque motif. Elle est droite d'abord. Quand je suis là-bas, il y a un tourneur dans la matière. Évidemment, il y a une profondeur dans la matière. Avant de répondre dans la matière. Jésus commence d'abord par la matière que nous avons place. dans la matière. Il y a desTINs pour happens pour la vie. Oui. Il y a desencialités avec ses salles qui suivent pour la vie. Donc, je ne sais pas si on a divorcé Sauf qu'il y a Si on a fait ça, il y a un peu plus de l'éroite A changer moi Je ne sais pas si on a divorcé Sauf qu'il y a Proneia Proneia, c'est quoi Pornéia Voilà ce qu'on a grec Pornéia Parce qu'on a pornographié Parce qu'on a grec Tout ce qui est immoralité sexuelle Tout ce qui est inconduite sexuelle Donc, je vais répondre A clarifier Deutéronome 24 D'abord, il y a un peu plus de l'érosion Et il y a un bon côté Mais le cas, il y a un peu plus de l'érosion Si on a clarifié Il y a un peu plus de l'érosion C'est-à-dire Les gens qui ont hommage On a un peu plus de l'érosion On a un peu plus des images Par exemple, il y a un peu plus de l'érosion Il y a un peu plus d'inmoralité sexuelle L'adultère Le thème Il y a un bien du dé Jeez Tout ce qui est inconduite sexuelle Ce qui est un peu plus de l'érosion Il y a un Extrime mon baliwana assoumouki libo soit en zambé moi si on n'est pas accueilli à ta sérémarie à son continuer de vivre en cas d'adultère mais mon baliwana est pratiquement à son continuer de vivre en cas d'adultère n'est-ce pas un peu de zongi dans Zéla pour discuter en tout cas merci merci d'homme de Dieu pasteur Joël que y'a qui va porné et rat d'abar moutignons au moins mou mais y'a qui va porné avec logique alors l'homme de Dieu qu'est-ce que vous avez ajouté ou qu'est-ce que vous avez comme commentaire par rapport à une très belle explication à l'homme de Dieu le docteur Gilles ça c'est vraiment très important voilà pourquoi nous avons mis en sang parce que Dieu est esprit tout ce qu'il fait, il est fait selon l'esprit il y a eu moni qui est vraiment nous avons fait ça qui est une inspiration pour le docteur Gilles parce qu'il y a dit qu'avec il y a tout le monde il y a des 4 jours il y a eu ma cambo déjà nous avons mis et les 5 jours c'est déjà un bon départ il y a eu mon qui est toujours pourné il y a eu et rat d'abar donc il y a eu qui est un peu qui est un peu qui est un peu mais il y a eu qui est un peu qui est un peu comment nous avons la divorce pendant que il y a d'abord interdit mais il y a il y a eu mon le nom de deuxième école il a cité un autre mot donc il y a eu qui est compliquée directement pour le docteur Gilles qui est un peu pourquoi est-ce que la majorité divorce est un peu salé parce qu'on ne peut pas parler de la communauté sans pour autant dire qu'il y a un problème pour ranger la communauté est-ce que tout le divorce qui se fait ou qui se fait dans notre communauté est-ce que nous avons le droit est-ce qu'il y a l'adulté parle un peu il y a une parenthèse qui est l'homme de Dieu l'expérience est-ce que vous en avez non je crois que plutôt ça est fort par rapport à l'île de Banzam par rapport à l'île de Banzam je crois que le facteur est-ce que il y a en action dans le Kambétali le choix parce que lorsque un homme approche une femme il y a une apparence il y a la prochaine il y a la prochaine mais je crois que plus il y a même si l'extérieur a attiré l'homme c'est plus l'intérieur de ce qui permet de faire ensemble voilà alors maintenant par rapport à la cause où il y a l'un c'est vrai que il y a la statistique qui a présenté l'été mais par rapport à la cause de la communauté est-ce que le divorce est-ce que est-ce que le divorce est-ce que il y a la partie où il y a le droit et il y a pour le pour le divorcer dans le salaire donc je dirais non je dis que le divorce est-ce que il y a diverses raisons mais je crois que c'est aussi par rapport à la émission que dans tout ce que nous faisons le royaume des dieux est notre priorité parce que les 40 ans 50 ans mais le royaume des dieux est pour l'éternité et c'est très important pour ce c'est pour gérer très bien les 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 voilà pour toute autre raison qui est le qui est à c'est séparé de Dieu à cause du péché et à séparé de Dieu à cause du péché les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux donc moi ce que je suis en Je suis en train de dire ceci. 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 ceci. Je suis en train de dire 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 ceci. C'est ceci. Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. C'est ceci. Je suis en train de dire 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 ceci.